Face aux crises humanitaires et pour aider les populations vulnérables dans de nombreux domaines comme la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire et bien d'autres encore, les ONG sont des acteurs incontournables de la solidarité internationale. Pour agir, elles ont besoin d'argent, en plus des dons du public, une des principales sources de financement et l'aide publique au développement. Il s'agit du financement apporté essentiellement par les États et les collectivités locales aux ONG. Depuis plus de 50 ans, les ONG françaises sont actives dans les pays en développement. Elles agissent là où d'autres ne vont pas. Grâce à leur expertise et leur connaissance des territoires, elles s'adaptent à des situations de crise humanitaire, de reconstruction et de développement. Elles soutiennent également l'émergence de sociétés civiles fortes pour promouvoir la paix et la démocratie. Un de leurs rôles est d'alerter l'opinion publique et d'inciter les décideurs politiques à respecter leur engagement auprès des populations que les ONG servent là-bas, mais également ici, en France. Éthiques et engagées, elles rendent compte des résultats de leurs actions en toute transparence et en évaluent l'impact et l'efficacité. Les ONG sont donc les acteurs clés de la solidarité internationale. Pourtant, alors que les besoins dans le monde sont de plus en plus importants, elles font face à un contexte de moins en moins favorable. Les financements publics sont très insuffisants et peu prévisibles, ce qui limite donc leur capacité d'action et ne leur permet pas de répondre aux besoins. La France, pourtant sixième puissance économique mondiale, se distingue par la faiblesse de son financement aux ONG. Son aide est bien inférieure à celle de ses voisins européens. Conséquence, les ONG françaises sont douze fois moins financées que les autres pays riches. Pire encore, les engagements des gouvernements successifs en la matière n'ont pas été tenus. Nombreuses sont donc les ONG françaises contraintes d'aller chercher des financements ailleurs. Elles utilisent pour cela une énergie et un temps précieux. Coordination Sud demande donc que la part de l'aide publique au développement consacrée au financement des ONG soit portée à 200 millions d'euros en 2017, puis à 1 milliard en 2022 et 1,5 milliard en 2027, alors que deux mandats présidentiels se seront écoulés. L'État doit soutenir les ONG et leur donner enfin des moyens à la hauteur des enjeux de notre monde actuel. Faisons pression ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...